Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Dans le silence, monte vers toi notre louange, ô Dieu. Psaume 65 Vous savez, la louange et l'adoration, ce n'est pas juste de la musique ou seulement de la musique ou du bruit. C'est la disposition d'un cœur sincère, la disposition d'un être entier, d'un être, d'une personne qui dit, voici, dans mon cœur, je t'adore. À cet instant, je te loue et je t'élève et je te glorifie. Et ça, ça se fait dans la louange, au milieu des chants et aussi dans le silence. Amen. Psaume 65 Un psaume qu'un homme a écrit, un chant, un poème. Et ce matin, nous allons lire ce passage avec cette perspective d'une nouvelle année. Le titre de mon message est « Dieu et le nouvel an ». Original. Dieu et le nouvel an. Vous savez, chaque année est marquée par un chiffre. 2018, 2017, 2016, et ainsi de suite. Et lorsqu'on retrace nos années antérieures, on peut relever certains événements significatifs qui ont pris place dans ces années-là. Par exemple, j'ai un cadre dans mon bureau avec plusieurs dates significatives. Et il y a d'abord le 29 mai 2010, qui est mon anniversaire de mariage, la date où on s'est mariés. Donc, 2010, pour moi, a une signification. Et ensuite, le 12 janvier 2014, qui est la date où nous avons implanté notre église à Terrebonne. Ça fait bientôt maintenant, on va célébrer nos quatre ans. Quatre ans que l'église à Terrebonne existe. Donc, 12 janvier 2014. Et ensuite, le 15 juillet 2014, qui est la naissance de mon fils, parce que j'ai eu la brillante idée d'implanter une église en même temps et d'avoir un bébé. Et finalement, il y a le 20 août 2016, qui est la naissance de ma petite fille. Et étant donné que je viens rarement avec vous, je ne suis pas toujours là, petite photo de ma famille, les enfants qui grandissent. La petite n'aimait pas tant le gros barbu, mais c'est correct. Et cette année, nous prions et nous voulons ardemment ajouter une date à ce cadre-là, en 2018, année où nous aurons réussi à faire l'acquisition de notre local à Terrebonne. On prie pour ça, on a trouvé notre local, on vise un local particulier, le budget a été approuvé, tout ça, et on est dans des démarches. Et nous sommes en prière actuellement pour que l'urbanisme et la ville de Terrebonne changent ses règlements. Donc, une dérogation pour pouvoir permettre à l'église de s'établir. Parce que, pourquoi nous voulons absolument être une église permanente, avoir un local, être là à chaque jour et présent dans sa communauté, pour que chaque non-croyant et croyant de Terrebonne puisse passer sur la rue et voir l'église Le Portail. Et ça, c'est l'église de mon quartier. Ça, c'est mon église de quartier. Ça, c'est mon église que quand je vais être dans le fond du baril, quand je vais être à Terre, quand je vais être désespéré, c'est là que je vais aller voir. Quand je vais avoir des questions par rapport à ma spiritualité, c'est là que je vais aller. Quand je vais vouloir faire grandir ma famille dans la spiritualité, c'est là que je vais aller voir. Quand je vais pouvoir en savoir plus sur Jésus, c'est à l'église Le Portail que je vais aller. Amen. C'est la raison pour laquelle on prie pour ça. Yes. Alors, chaque année a des significations différentes et je crois qu'il est bien de s'arrêter. On s'arrête un peu naturellement à la fin d'une année. 31 décembre 2017, on s'arrête et on dresse un bilan de la dernière année. On regarde ce qu'on veut pour le futur et c'est un peu naturel. Tout le monde fait ça un peu. On s'arrête. On s'arrête, on regarde la dernière année. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe en 2018? Qu'est-ce qu'on envisage en 2018? Il n'y a personne qui se réveille le 25 mai pour faire un bilan de la dernière année. Vous me savez? C'est là que ça se passe. C'est là qu'on dresse un bilan. On s'arrête et on regarde pour la future année qui est devant nous. Et nous pouvons sortir un, deux, trois événements et événements marquants de la dernière année qui ont marqué votre vie. Des événements positifs, ça peut être une naissance, une embauche, de trouver l'amour peut-être durant cette année. Tu t'es acheté une propriété. Il y a eu une croissance dans ta vie, une croissance spirituelle, de bonnes habitudes que tu as mises en place. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si tu as eu une année aussi merveilleuse, je me réjouis avec toi, mais je veux juste prendre un instant aussi pour parler à ceux qui n'ont pas eu cette merveilleuse année. Pour ceux qui l'ont peut-être échappé, 2017. L'ont peut-être juste échappé. Il y a eu des événements dévastateurs dans ta vie. Il y a peut-être eu un décès. Il y a peut-être eu de la maladie. Il y a peut-être eu des relations. En fait, tout le contraire de celui qui a eu une bonne année. Tout ce que tu espérais avoir en janvier 2017 n'est peut-être pas arrivé. Disons-le comme ça. Il y a d'autres que tu dresses un bilan de l'année 2017 et c'est juste neutre. Ben, je ne sais pas passer grand-chose. La petite routine, ça va, c'est correct. Une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on s'arrête en ce 31 décembre, tu ne peux pas retourner en arrière. Chose certaine, c'est que si ça a bien été ou mal été, tu ne peux pas aller en arrière. « Back to the future », ce n'est pas encore là. On n'a pas encore trouvé la voiture qui nous fait voyager dans le temps. Alors, mon ami, il y a juste une chose que tu peux faire et c'est aller par en avant. Et en fait, même si tu ne veux pas le faire, le temps va avancer et t'es forcé. 2018, ça revient. Donc, il y a juste une chose que tu peux faire au lieu de rester dans le passé, c'est d'aller vers l'avant et de faire cette transition entre 2017 et 2018. Et c'est pour plusieurs le bonheur de savoir que nous avons un nouveau départ. Souvent, on voit ce 1er janvier comme une nouvelle opportunité, un nouveau départ, de nouvelles choses. Et c'est beau. Je considère que chaque jour peut être un nouveau départ. Amen. Chaque jour peut être une opportunité de nouveau départ. Et à chaque année, on dresse des objectifs, des résolutions et tout ce qu'on veut. Et on regarde un peu vers le haut et on dit, moi, je veux être là à la fin. À la fin de cette année, je veux me rendre là. Je veux avoir progressé. Je veux avoir grandi. Et c'est pour plusieurs, c'est soit que tu vas réussir à échelonner et te rendre et accomplir tes objectifs. Et pour d'autres, ça va juste être... Tu vas juste régresser. Il va juste se passer des choses dans ta vie. Pourquoi? L'une des principales raisons et l'un des principaux problèmes qui détermine si ça va bien aller ou pas bien aller, et même en fait, peu importe, une des constantes, année après année, c'est toi. C'est que tu es la même personne. C'est le même. La réalité, c'est que demain, tu ne vas pas avoir changé du tout au tout. Tu vas peut-être avoir de bonnes intentions, mais tu ne vas pas avoir changé du tout au tout. Tu es la même personne, avec le même background, avec les mêmes blessures, avec le même bagage, avec les mêmes choses, même entourage, même milieu. Et tu fais juste traverser un petit 24 heures. La Bible appelle ça cet état que tu traînes, c'est ta personne, mais la Bible va aussi appeler ça l'homme pécheur. Tu traînes avec toi cet état, année après année, jour après jour, de simple pécheur. Mais ce qui est rassurant, c'est que le désir de Dieu est de créer. Créer du nouveau. Créer à partir de rien. Dieu aime créer. Et ça, c'est encourageant pour nous parce qu'on peut se dire que dans cette nouvelle année, moi, je ne change pas, mais je sais que Dieu peut créer quelque chose de nouveau en moi. Et ainsi, je vais être transformé par sa grâce. Et si tu es ici invité pour l'une des premières fois, j'aimerais te dire, mon ami, peut-être que tes années vont bien parfois ou l'autre parfois, ça va moins bien et tout ça. Et tu aimerais peut-être essayer quelque chose de nouveau. Eh bien, je t'encouragerais à peut-être considérer d'essayer Dieu. Essaye Dieu en 2018. Essaye Dieu parce que lui, tout comme toi, tu aimes, espère avoir du nouveau dans ta vie. Dieu est créateur du nouveau. Il veut créer quelque chose de nouveau en toi. Alors, considère Dieu en cette année 2018. Essaye quelque chose de nouveau. Essaye Dieu. Et en 2018, le fait que nous ne changeons pas, demain, nous n'aurons pas changé, c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, Dieu, lui aussi, ne change pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu est parfait, il est divin, il est en haut. Il est le très haut. Et lui ne change pas. Et lui, nous pouvons s'appuyer sur lui. Alors, j'aimerais nous encourager qu'au lieu de fixer un point et un objectif au loin, j'aimerais nous encourager en ce début d'année que notre objectif numéro un soit celui qui est constant et qui est très haut au-dessus de tout. Et que nous puissions fixer nos regards sur lui, vouloir le glorifier, être encouragés à vouloir le poursuivre, à s'approcher de lui. Et ainsi, c'est sûr que toi et moi, on va grandir. C'est certain. Si on s'accroche au très haut. Alors, on fait le constat de la dernière année. On en dissipe la future année. Et voici ce que le psalmiste nous dit avec cette perspective de nouvel an. Tu peux ouvrir ta Bible au psalm 65, si tu l'as. Sinon, un papier et crayon pour prendre des notes, si tu le désires. Pour méditer durant la semaine. Et sinon, tout va apparaître à l'écran. Allons-y. À toi, nos voeux, qu'ils s'accomplissent en ton honneur. Car tu écoutes notre prière. Tous les mortels viendront vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux l'élu que tu invites dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, les dons sacrés de ton palais. Mon premier point ce matin, c'est comment approcher Dieu en se nouvelant. La première étape, je l'ai mentionné, c'est d'avoir un ardent désir de s'approcher de lui, de celui qui est très haut. Amen. Mais le psalmiste nous encourage à s'approcher de Dieu avec tes voeux. À toi, nos voeux. Les voeux sont les résolutions de l'Antiquité. Ce sont les prières de l'époque. Il ouvrait l'année en faisant des voeux. Les résolutions 2018, je prie que tu puisses en prendre et je prie que tu puisses faire en sorte que ces résolutions honorent Dieu. Si ta résolution est concernant ta santé, eh bien, je prie que ta santé honore et glorifie Dieu. Que tout ce que nous faisons honore et glorifie Dieu. Alors, oui, prenons des résolutions et ce matin, j'aimerais t'offrir rapidement sept conseils pratiques, OK? Rapidement, dans mon premier point, sept conseils pratiques pour garder tes résolutions. Pourquoi? Parce qu'en janvier 2017, tu as pris la résolution d'aller faire le demi-marathon de Montréal et finalement, tu n'as pas réussi à courir 10 km dans ton année. En accumulant toutes les fois que tu as couru dans l'année, ça ne fait même pas 10 km. Donc, comment prendre ces résolutions et les garder? D'abord, premier conseil pratique. Vous êtes prêts? OK, good. Premier conseil pratique. Commence par janvier au lieu de l'année au complet. C'est vrai, commence juste par janvier. Focus sur le mois de janvier. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu décides de prendre des marches quotidiennes, ça, c'est ta résolution. Je veux prendre une marche à chaque jour. Alors, tu devras prendre 365 marches cette année. C'est un chiffre très gros, difficile à atteindre. Et si, à un moment donné, tu sautes une journée, tu te dis, ah, ce n'est pas si pire, c'est juste 364, 363, 362, et ainsi de suite. Alors que si tu te dis, je vais prendre une marche quotidienne durant le mois de janvier, en passant, il fait beaucoup trop froid pour faire ça, OK? Mauvais exemple. Mais, c'est un exemple. Si tu désires faire ça, eh bien, tu as 31 jours à accomplir. Et si tu sautes une journée, tu es rendu à 30, à 29, et là, ça descend beaucoup plus vite. Alors, c'est plus difficile d'en skipper, vous me permettez l'expression. Donc, plus facile de se concentrer sur janvier. Si, par exemple, en plus de ça, en 31 jours, tu vas avoir eu l'opportunité d'établir peut-être une nouvelle habitude de vie. Si tu focuses juste sur le 31 jours de janvier, tu vas pouvoir instaurer une habitude de vie. Si, par exemple, ta résolution serait de venir à l'église avec ta famille les dimanches matins, à chaque dimanche matin en 2018, je vais apporter moi et ma famille parce que ça nous fait du bien, c'est bon pour nous, eh bien, on va venir à l'église. Mon ami, toi et moi, on sait que ça ne va pas arriver, OK? Pour plusieurs. Alors, commence par les quatre dimanches de janvier. OK? Concentre-toi sur quatre dates, sois là les quatre dimanches de janvier avec ta famille pour venir à l'église adorer Dieu. Vous me suivez? OK. Deuxième principe, divise ta résolution en plusieurs objectifs. Si, par exemple, tu veux faire une grande perte de poids, divise-la en 12 mois. Si, par exemple, tu veux écrire un livre, dis-toi, OK, je vais écrire un chapitre en janvier. Je commence par un objectif, un ou deux étapes en janvier. Troisième conseil pratique, n'aie pas 300 résolutions, prends-en juste trois. OK? Parce que si tu en as trop, tu ne les accompliras pas. Ce qui fait le succès d'une résolution, c'est si tu l'accomplis. Sinon, c'est juste des bonnes intentions. OK? Donc, prends juste une, deux, trois résolutions. Quatrième conseil. Accomplis tes résolutions dans un bon moment. Dans un bon moment dans ta journée. Si ça fait des années que tu dis, j'aimerais ça me lever chaque matin et aller courir. et ça fait des années que tu n'y réussis jamais, eh bien, essaie de courir le soir. Peut-être que ça va t'aider. Peut-être que c'est un meilleur moment. Essaye de courir en revenant du travail. Peut-être que c'est un meilleur moment pour toi. Trouve un bon moment pour accomplir ta résolution et révalue tes bons moments. Parce qu'il y a des saisons dans la vie. Par exemple, moi, je suis père avec deux jeunes enfants. Je peux-tu vous dire que mes bons moments ont changé d'endroit? Ce n'est plus le même endroit. Alors, révalue qu'est-ce qui est pour toi un bon moment. Cinquième conseil pratique. Vous êtes toujours là? Histoire de jouer à Toy Story, on a fait une chanson. « J'ai trouvé un ami. » Trouve-toi un ami. Trouve-toi un ami. C'est vieux comme le monde, et c'est biblique en même temps. Trouve-toi un ami. C'est deux principes là-dedans. Ainsi, tu vas avoir une redevabilité. Un partner, tu es redevable. Tu dois des comptes, si on veut, à cette personne-là. Donc, le principe de redevabilité. Et le deuxième principe, c'est l'orgueil. Parce qu'on est tous un peu orgueilleux. Et, si ton ami vient te voir et dit « Hey, comment va tes résolutions? » Tu parlais de commencer à t'entraîner. Et que la seule réponse que tu trouves à lui dire, c'est « Ouais, je m'entraîne fort au PS4. » C'est gênant. C'est gênant. Alors, l'orgueil va peut-être t'aider à accomplir certains objectifs. Donc, trouve-toi un ami. Si, par exemple, tu veux arrêter de fumer, trouve-toi un ami, un partner. Si tu veux commencer à prier à chaque jour, eh bien, trouve-toi des partners de prière. Partage-le à ton petit groupe, à quelqu'un de l'Église pour commencer à prier avec eux. Sixième conseil, sois concret. Pourquoi? Parce que trop de résolutions sont très floues. « Ah, je veux la paix dans le monde. » Sois concret. Dis pas juste. Dis pas juste. Je vais arrêter d'être égoïste. Non, être concret, c'est de dire, « OK, la prochaine prise de décision que j'ai à faire, je vais considérer tous les membres de ma famille. » Ça, c'est concret. « OK, je vais laisser les autres parler. » Ça, c'est concret. Si, par exemple, ta résolution, c'est « Passer du temps avec ceux que j'aime. » C'est trop flou. Dresse la liste des personnes que tu aimes. Dresse la liste des personnes que tu aimes. Écris le nombre de fréquences, de temps que tu veux investir pour ces gens. Et boucle-toi un calendrier. Appelle tes gens et on va se voir telle date. Je veux passer du temps avec ceux que j'aime. Vous me souviens? Ça, ça devient concret. Et septième conseil pratique, rapidement. Remets-les à Dieu. On boucle la boucle. Remets tes résolutions à Dieu. Amen? Alors, c'est tout pour les résolutions. Je devais en parler. En ce 31 décembre, on tourne la page. Maintenant, le texte nous enseigne aussi. Il dit, « Je m'approche de toi avec mes voeux et tu écoutes aussi nos prières. » Approche-toi de Dieu sachant qu'il écoute tes prières. En cette année 2018 qui commence, « Sache que Dieu entend ta prière. » Il est un Dieu personnel. Il est un Dieu intime. Ma femme et mon enfant, mon petit gars de 3 ans, me rappellent dernièrement que je parle souvent tout seul. Puis en fait, je lui dis, « Non, non, papa, il parle à Jésus. Je prie. Je sais que Dieu est là à tout moment et qu'il m'écoute. Il m'entend. » Approche-toi de Dieu sachant qu'il écoute. Approche-toi de Dieu avec confession. Le psalmiste va dire, « Mes fautes pèsent lourdement sur moi. Mes fautes sont un fardeau sur moi. Peut-être que tu es déçu de ton année. Tu as fait des erreurs, des failles, des chutes, des péchés. Si tu es honnête avec toi-même, tu as tombé, tu as péché. » Alors, approche-toi de Dieu avec confession ce matin pour terminer cette année. Ne sois pas dans le déni. Il y a trop de gens qui disent, « Ce n'est pas si gros que ça ce que j'ai fait. J'ai juste flirté un peu. Ce n'est pas si gros que ça. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. » « Mais c'est elle qui m'a embrassé. Ce n'est pas moi qui a voulu. » « Ce n'est pas si gros que ça. C'est considéré comme une fraude, mais ce n'en est pas vraiment une. » « J'ai travaillé beaucoup, mais pendant ce temps-là, j'ai négligé tout le reste. » Mon ami, confesse. J'aimerais dire que la repentance est la chose la plus humiliante dans la vie. « Il n'y a personne qui aime ça. » Il n'y a personne qui aime ça, avouer ses torts, confesser, se repentir, demander pardon, s'excuser. Il n'y a personne qui a du fun à faire ça. À trois ans, mon petit gars n'aime pas s'excuser. Il n'y a personne qui aime ça. Mais en même temps, Dieu dit, « Je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles, à ceux qui s'humilient. » « Proche-toi de Dieu avec confession. Mes fautes pèsent lourdement sur moi, mais tu pardonnes. » Marche avec la confiance que Dieu t'a pardonné. Tu es pardonné. Arrête la culpabilité, ça va te détruire. Dieu t'a pardonné. Tu es pardonné par Dieu. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour pardonner tes péchés et tes fautes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis avec les conséquences de tes actes. C'est une chose. Mais sache que devant Dieu, tu es pardonné. Tu es justifié en Jésus-Christ. Marche avec cette confiance-là. Et alors qu'on s'approche de Dieu, dans sa maison, dans sa présence, comme le psalmiste va le dire, voici la réponse de Dieu maintenant. Au verset 6, ça nous dit, « Dans ta justice, tu nous réponds par des merveilles. Ô Dieu sauveur! Espoir des hommes jusqu'aux confins de notre terre et de la mer, il établit fermement les montagnes par sa force. Il revêt de puissance. Il calme le bruit des vagues et l'agitation des peuples. Aux extrémités du monde, les peuples sont angoissés à la vue de tes prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant. » Deuxième point ce matin, comment Dieu nous approche en ce nouvel an? D'abord, comment approcher Dieu? Mais comment Dieu, quelle est la réponse de Dieu? Et la réponse de Dieu, elle est merveilleuse. Tu nous réponds par des merveilles. Et voici, c'est plusieurs, on voit dans ce passage, plusieurs caractéristiques de Dieu. D'abord, ô Dieu sauveur, tu donnes espoir aux hommes. Notre Dieu sauve et donne espoir. Notre Dieu sauve et donne espoir. Avant d'approcher la nouvelle année, Dieu veut approcher d'abord ton cœur, ton état, ta spiritualité, ton salut. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver de ton trou d'abord et avant tout. Vous savez, avant d'être au top, toi, tu vises en haut. Nous visons tous en haut. Il y a personne qui part l'année et qui dit, « Moi, à la fin de l'année, je veux être à terre, écrasé, désespéré. » Non, non, on vise tout plus haut. Alors, toi, tu vises en haut. Tu dis, « Moi, je veux que Dieu m'amène et m'élève, me fasse grandir. » Saches qu'avant de monter à terre, avant de monter là, tu as une progression à faire. Tu as des pas à faire. Et avant de t'élever et de te rendre en haut et que Dieu fasse des choses merveilleuses avec toi, la première étape, c'est que Dieu veut te sauver de ton trou, de ton état de pécheur. et Dieu veut te sortir de là pour faire de toi un enfant de Dieu, d'abord et avant tout. « Par sa grâce, ensuite, il t'élèvera. » Dieu nous sauve d'un espoir. Il est au-dessus de tout, jusqu'aux confins des terres et de la mer. Vous savez, Dieu ne s'arrête pas en Amérique du Nord. Souvent, on a une conception chrétienne, d'un christianisme nord-américain, mais Dieu est aussi à l'autre bout du monde, en Australie. Dieu est aussi présent et au-dessus de tout. Il est présent en Afrique, il est présent en Russie, il est présent en Syrie. Dieu n'a pas quitté ces pays. Dieu n'a pas quitté ces pays. Il est de Dieu au-dessus de tout. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont des familles au loin. Dans ce temps des fêtes, tu as immigré ici au Québec et tu as des frères, des sœurs, des parents, des gens proches de toi qui sont au loin. Outre-mer. Nous servons un Dieu et je prie que ça puisse être calmer les larmes et un réconfort de savoir que nous servons un Dieu qui est au-dessus de tout, qui prend soin de ma famille. Il y a des pères que, tu es ici, tu es un père de famille et tu travailles d'arrache-pied au Québec pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire venir ta femme et tes enfants qui sont outre-mer. sache que nous prions, nous prions que Dieu soit un réconfort pour toi et que Dieu agisse et tende sa main vers ta femme et tes enfants, les protège et prenne soin d'eux comme si toi, tu étais là et même mieux car il est leur père céleste. et qu'à cet instant, tu puisses avoir le réconfort de savoir que nous servons un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Il est puissant et il établit fermement les montagnes. Y a-t-il quelque chose de plus ferme qu'une montagne? Je peux pousser la chaise, je peux la faire tomber, mais mets une montagne devant moi, je ne peux rien y faire parce que Dieu l'a établi fermement. Lorsque Dieu établit des choses fermement dans nos vies, un plan, un projet, un travail, un foyer, un couple, une maison, lorsque Dieu établit fermement dans ta vie, rien ne peut la faire chavirer. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il établit fermement les montagnes. Et Dieu est calme. Il calme les vagues. Tu sais, on va faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire ici et qu'on n'a jamais fait. On va faire la vague. Ah oui, vous avez tous déjà eu envie qu'on fasse la vague à l'église? Ah, ah, ah. OK. On va partir de toi, mon ami, cher frère Sirac. On va partir de toi. Tout le monde dit, c'est quoi la vague? C'est mondial, c'est international. Un principe international. OK, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Un, deux, trois, go! Oh! On va recommencer ça. Si ça, ça ressemblait à ton année 2017, aïe aïe. OK. OK, on recommence ça. T'es prête? Maintenant, si t'es assis dans cette salle et tu croises les bras et tu dis, moi, je ne ferai pas la vague. Je ne participerai pas à la vague à l'église. Non. Sache que tu ne changes rien. Sache que tu n'arrêteras pas la vague. Parce que le seul qui peut arrêter les vagues, parce que le seul qui peut arrêter les vagues est Dieu. Il calme les vagues. Il calme les vagues, il calme le brouhaha de 2017, il calme le tumulte des nations, il calme ce qui se présente devant toi en 2018. Peut-être que tu vois des événements difficiles qui s'en viennent devant toi, des crises, des chicanes qui sont possibles, potentielles, des potentielles de... Ah! Dieu calme les vagues. Que Dieu calme les vagues. Dieu se fait voir. Il termine en disant, tous les gens voient tes prodiges. C'est miracle. Vous savez, je ne suis pas le gars le plus mystique. Mystique. Je ne cours pas après les miracles. Et le spectaculaire ne m'impressionne pas beaucoup. Peut-être que j'ai trop vu de choses malsaines. Ou d'humains manipuler le divin. Et aussi parce que je crois que le plus beau des miracles est aussi le plus simple. C'est lorsqu'une personne fait juste décider de suivre Jésus. Cela dit, avec cette pensée que Dieu se fait voir, je dis, Seigneur, fais-toi voir dans ma vie en 2018. Je veux voir des miracles. Je ne veux pas voir du spectaculaire, des feux d'articles. Je veux juste voir le Dieu qui agit. Le Dieu miraculeux. Le Dieu qui accomplit des prodiges. Fais-moi voir tes miracles. Amen. Terminons ensemble le psaume, verset 10. Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance. Tu la combles de richesse. Les ruisseaux de Dieu débordent. Tu fais pousser nos moissons. On parle de Dieu ici. Tu fais pousser nos moissons en fertilisant la terre. Tu inondes ces sillons. Tu les aplanis. Tu en aplanis les mottes. Tes averses l'amolissent. Et tu bénis ce qui germe. Tu as couronné l'année de tes bienfaits généreux. Dis avec moi. Tu as couronné l'année de tes bienfaits généreux. Tes pas versent l'abondance. Les prés et les pâturages sont largement arrosés. Les collines se revêtent d'une ceinture de joie. Les prés couverts de brebis. Les vallées drapées de blé. Voici comment Dieu approche la nouvelle année. Et envisage 2018. Dieu veut visiter la terre. Dieu a toujours visité, mais Dieu veut nous visiter. Il est le maître de la motion. Dieu veut visiter la terre. Vous savez, Dieu veut visiter la terre. Et comme ce passage, il visite et il l'accomble de ses richesses. Vous savez, qui a reçu la visite à Noël ou dans le temps des fêtes? Combien ont reçu pendant le temps des fêtes? Plusieurs, plusieurs. On va se le dire entre nous. C'est un paquet de troubles. Qu'est-ce que ça laisse de la visite? Ça laisse de la vaisselle. Ça laisse un chaos. La maison. Les déchets. Les miettes à terre. Ça laisse des objets oubliés. Il faut... Qui a oublié son fleur? Ça laisse une grosse facture de bouffe. C'est déprimant pour tous ceux qui reçoivent ce soir. Moi, je reçois ce soir et mes invités sont même dans la salle. Mais lorsque Dieu visite, il laisse une bénédiction derrière. Dieu visite la terre, il bénit. Il laisse une bénédiction derrière. Je prie, Seigneur, visite ma vie. Bénis ma vie. Visite ma vie. Et visite cette année 2018 pour l'arroser de tes bénédictions. Dieu pourvoit. Dieu visite la terre, il pourvoit. Ça nous parle de toutes les ressources et les richesses avec abondance. Vous savez, Dieu veut être constamment le premier à être généreux. Il veut nous montrer l'exemple. Il est le premier à être généreux. Il est le premier à se lever pour visiter la terre. Il est le premier à se lever pour bénir, donner. Ses bénédictions se renouvellent à chaque matin. Pourquoi? Parce qu'il les a renouvelés alors que tu dormais. Il est le premier à être généreux. Des millions de dollars ne peuvent enrichir une terre aride. Seulement un moissonneur qui arrose peut le faire. Vous savez, souvent, nous ne savons pas ce que nous avons réellement besoin. Dieu, lui, sait toujours ce que nous avons réellement besoin. Il est le maître de la moisson. Il est le maître de la moisson. Il marche et alors qu'on termine l'année ensemble, nous avons cette prière. Seigneur, visite. Visite-nous. Visite-moi dans ma pauvreté spirituelle. Visite l'Église. Abreuve-moi dans ma sécheresse. Comble-moi de ta richesse, de tes eaux vives. Sème en nous, comme le texte dit. Aplanis les sentiers. Aplanis les sentiers devant mes pas. En 2018, je ne veux pas prendre des erreurs. Aplanis mes sentiers. Et je sais que parfois ça va monter, mais je sais que tu vas avoir à planer mon sentier devant moi. Aplanis que ta grâce abonde et couronne cette année 2018 de tes bienfaits généreux. Amen. Levons-nous ensemble. Alors qu'on conclut bientôt cette année. Vous savez, l'article de l'année 2017, c'est un spinner. Si tu n'as jamais vu cet article, « Bienvenue en 2017 », sache que ce n'est pas tant grave parce que demain, on est en 2018 et on n'en entend déjà plus parler. mais en 2017, tous les cours d'école, toutes les classes, tous les enfants, avaient cet article qui est peut-être, qui aide soi-disant à la concentration. Bon, c'est plus ou moins prouvé parce que ça fait en sorte que tu peux te concentrer sur un objet. En tout cas, bref. Pour la plupart d'entre nous, il est commun des mortels, c'est ce qu'on appelle communément un article de gossage. C'est juste un spinner. Ça ne sert à rien. Si tu te demandes à quoi ça sert, ça ne sert à rien. Ça ne fait rien de bon dans la vie. Mais l'objectif du spinner est en fait de, si tu bouges tes doigts d'une certaine manière, tu vas réussir à trouver un mouvement qui va faire en sorte que le spinner va tourner continuellement. avec un faible mouvement que tu contrôles bien, le spinner peut tourner continuellement. Mais très peu sont capables de le faire. Ça ressemble un peu à notre année 2017. Très peu d'entre nous ont réussi à aller de l'avant, journée après journée, un jour à la fois, que tout roule rondement, allègrement, continuellement, sans s'arrêter. Parce que la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on est arrivé en janvier 2007 et on a donné un bon swing. Ah oui, non! On part l'année en grand! Et tranquillement, il y a des événements, il y a juste le quotidien, il y a des relations, il y a tout qui a fait en sorte que tranquillement, tu ne ralentis le pas. Ralentis le pas, ralentis le pas, ralentis le pas. Et peut-être que tu arrives ici même juste échouvelé et même juste arrêté. sais-tu ce qu'est la grâce de Dieu? Sais-tu ce qu'est la grâce de Dieu pour toi, pour moi et pour le spinner? C'est par la force de Dieu à tout moment et dès ce matin, tu peux repartir à zéro. Dieu veut te reprendre, Dieu veut te donner un nouvel élan, Dieu veut te relancer, Dieu veut te faire avancer, Dieu veut te sortir de ton trou, il est sauveur, il est espoir des hommes et Dieu veut te faire grâce ce matin. Chaque jour de ta vie, tu peux demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu pour que tu puisses repartir à chaque jour qui passe et jamais t'arrêter. Ce matin, allons dans la louange avec cette pensée que Dieu, tu nous fais grâce et tu nous relâces. Mon secours est en toi, Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501